6-1, 4-0, abandon. Jeudi, face à Marco Cuginelli, Yann Marti n'a pas vu le jour. Balayé le temps d'un match par le numéro 3 suisse, le Valaisan joue pourtant le meilleur tennis de sa carrière. Il vient de remporter en Grèce son premier tournoi sur le circuit. Je suis vraiment content d'avoir gagné ce tournoi, ça m'a débloqué mentalement aussi. Maintenant je suis plus libéré pour jouer, il faut que je continue dans ce sens-là. Un père entraîneur passionné, des amis et une famille. Yann Marti est seul, mais sur le corte seulement. Deux heures de tennis par jour, une heure de physique, une heure de récupération. Il y a peut-être quatre heures de travail intensif sur une journée. Il ne faut pas être une personne normale pour pratiquer ce genre de sport. Parce que c'est un sport individuel, c'est un sport... Il faut être presque égoïste. Il faut être égoïste. 308h4e mondiale et 6e Suisse. Yann Marti est aujourd'hui mieux classé que jamais. Mais pour vivre correctement de sa passion, il faudra pourtant faire encore mieux. Il faut gagner plus de matchs encore, être plus régulier durant toute l'année. Et surtout se battre chaque tournoi, chaque match, c'est ça qui va faire la différence pour atteindre mon jeu actif d'être dans le top 100. Continuer à progresser à tout prix, oui mais comment ? Pour Marc Rosset, la marge de manœuvre existe. Il a l'air d'être combatif, un bon revers. Maintenant c'est un petit gabarit, donc on ne peut pas attendre de lui qu'il serve excessivement bien. Mais il a une bonne couverture de terrain, il joue vers l'avant, quand il a l'occasion, surtout côté revers. Mais à ce niveau-là, tout le monde sait à peu près jouer au tennis. Après, ce qui fait la différence, c'est le mental, c'est de gommer ses petites erreurs. Vainqueur du jour, Marco Cullinelli a lui aussi déjà fait partie du top 100 à l'ATP. Il sait ce que rivaliser avec les meilleurs joueurs de la planète représente. Comme on l'a vu, il a le niveau de battre des bons joueurs, on l'a vu ici au premier tour. Il y a beaucoup de joueurs comme lui qui ont le potentiel, mais pour finir, pour y arriver, ça sera dur, mais c'est surtout pas impossible. Une attitude, un instant, un détail. Ce qui sépare encore Yann Martin de son objectif n'est pas mesurable. Elle se jouera plus dans l'ombre que sous le feu des projecteurs.